Salut tout le monde! Aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous montrer les produits de beauté que j'utilise dans la vie de tous les jours. Qui sont tous des produits de beauté végétaliens, naturels, le plus possible biologiques aussi. Puis vous allez voir que j'ai pas grand chose en fait. J'espère que vous serez pas déçus. Je vais mettre aussi dans la description en bas tous les liens vers les sites internet, les compagnies, puis où vous pouvez les acheter de tous les produits que je vais vous montrer. Ok, donc pour commencer, ce que je fais le matin en fait, je commence tout simplement par laver mon visage. J'aime bien laver mon visage avec de l'eau froide. Je trouve qu'un, ça me réveille. Puis deux, je trouve que c'est tonifiant aussi pour ma peau, puis j'ai l'impression que ma peau est plus raffermie après. Une fois que mon visage est lavé, j'aime bien utiliser un face toner, donc une lotion tonique pour le visage. Celle-ci est à base d'eau de rose et à ma mélisse, puis elle est biologique aussi complètement. Je trouve que ça sent super bon, puis ça l'a rafraîchie, puis ça l'hydrate également, donc ça j'aime vraiment ça. Ensuite, une fois que mon visage est rafraîchi, puis tonifié, je mets mon déodorant. Là, je sais pas pour vous, mais j'ai tellement de misère à trouver un déodorant naturel qui fonctionne bien. J'ai dû essayer, là, vingtaine de déodorant naturel. C'est n'importe quoi. Puis au début, souvent, ils fonctionnent bien, puis là, la langue, ils fonctionnent plus bien, puis il y en a d'autres qui fonctionnent juste pas. Fait que c'est un peu n'importe quoi. Mais ceux que j'ai gardés, je vais vous les montrer. Donc, le premier, c'est la compagnie La Fesse. Je sais pas comment prononcer ça, là, mais en tout cas, la f... En tout cas, ça. Ce produit-là, c'est un déodorant naturel, puis qui est à base... Celui-là, il est citrus et bergamote. Il est sans aluminium et propylène et sans glycote également. Il est naturel, je pense qu'il est végétalier aussi, cruauté, sans cruauté également. Donc, il fonctionne bien, puis il sent bon aussi. Il y en a, je trouve que des déodorants naturels qui sentent trop l'homme. Ils sentent comme neutres, mais ils sentent plus l'homme, mais je me sens... Là, je suis comme, voyons, il semble que je sens l'homme. Mais ceux-là, ils sentent vraiment bon. Un autre que j'ai gardé, c'est celui de Terra Naturals, que j'aime bien également. Je pense que ceux-là, je l'ai acheté à la Grande Ruche. Et ceux-là, je l'ai depuis mille ans. Je l'ai vraiment depuis longtemps. Il sent vraiment bon, il sent la pomme, mais léger, t'sais, pas trop fort. Puis, il est sans aluminium également, sans plein d'affaires pas bonnes, puis il est végétalier encore une fois. Et puis, celui que j'utilise en ce moment, c'est celui de Naturally Fresh, qui est un déodorant cristal acheté au Walmart. Quand vous regardez pour des produits naturels ou biologiques, peu importe, regardez tout le temps la tablette en bas. Les bonnes affaires, pour nous, sont toujours en bas. Pour pas que les gens les achètent. Puis qu'achètent les cochonneries en haut. Bref, donc, celui-là, je l'ai trouvé en bas. Puis, je sais pas si vous avez déjà vu, il y a une pierre aussi qui se vend. Je sais pas c'est quoi le nom de la pierre, là. Là, je m'en rappelle plus, mais c'est juste une pierre que je pense qu'il faut la mouiller un petit peu avant. Puis, on peut juste la mettre en dessous de l'aisselle pour faire un déodorant naturel. Donc, je me l'ai acheté. La seule affaire que je trouvais plate, c'est que c'était une pierre, fait qu'elle sent rien. Puis, j'aime ça quand même me sentir dans la journée. Parce que je trouve que c'est ça, ça sent bon, puis tout ça. Fait que là, on dirait que le fait de pas me sentir, j'ai dit, j'ai tu mis du déo? Puis là, je m'en rappelle plus, puis là, ça me faisait stresser. Bref, plein d'affaires. Puis, en plus, un moment donné, je l'ai échappé à terre, puis il a cassé en mille morceaux. Fait que ça, c'était pas super. Puis, j'ai découvert ça il y a pas super longtemps. Puis, je pense que c'est la même compagnie. Puis, c'est écrit déodorant cristal. Fait que d'après moi, c'est comme... Ils ont souvent pris comme l'essence de la du cristal, puis ils l'ont mélangé en liquide pour faire un roll-on avec. Puis ça, je le trouve super bien aussi parce qu'il fait pas de taches blanches ou peu importe. Il est pas gras, puis tout ça. La seule affaire, c'est que le matin, là, il me semble que quand t'as froid, surtout l'hiver, là, puis là, tu te mets le déo frais, gelé en dessous des bras, là. Ah, ça, c'est pas le moment que j'aime le plus dans la journée. Donc, ça, c'est mon déo du moment. Une fois que tout ça, c'est fait, j'aime bien hydrater mon visage. J'ai pas de crème en particulier. J'ai juste fait, en fait, un sérum moi-même à base d'huile d'argan, puis d'huile de rose musquée. Puis j'ai mis des huiles essentielles dedans de géranium rosa, puis de cis la danupère aussi. Il sent super bon. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis, vous pouvez en faire un vous-même. Puis je pense qu'il s'en vend aussi des sérums pour le visage. Le sérum de Jacinthe, je l'adore. Je l'ai déjà acheté, puis il est merveilleux. Je vais mettre le lien en bas du sérum de Jacinthe, parce que je l'ai pas avec moi en ce moment. Mais il sent divin, là. C'est merveilleux. Puis, pas besoin d'en appliquer beaucoup. Souvent, je fais juste en mettre une goutte sur chaque joue. Puis quand ma peau est vraiment, vraiment super sec, crocodile, là. J'en mets sur mon front, puis sur mon menton aussi. Puis je fais juste faire pénétrer en frottant. Puis souvent, le monde me demande, ben là, tu mets de l'huile en face, ça doit être vraiment graisseux. Mais non, pas du tout. Tu sais, au début, c'est graisseux, mais là, elle pénètre. Puis après ça, ma peau est juste comme... hydratée, là. Elle est juste correcte, elle est pas graisseuse. Donc, une fois que ma face est toute prête, souvent, pour vrai, ça finit presque juste là. Après ça, je fais juste mettre du mascara, puis... Ma journée est pas mal... Mon maquillage est pas mal fini pour la journée. Sinon, quand, mettons, j'ai une sortie, ou un événement, ou une fête, ou peu importe, puis que je vais avoir plus d'une adulte, ben là, à ce moment-là, je vais mettre un petit peu plus de maquillage que je vais vous montrer après. Mais, d'abord, je mets toujours mon mascara. Le mascara que j'ai en ce moment, que j'adore, que je viens de découvrir ça fait pas longtemps, c'est celui de Jacinthe René, que... Il dit ben, là, il est merveilleux. Je trouve qu'en plus, le look est super beau, puis super épuré. Il est végétalier, il est naturel, encore une fois, il est écologique. Puis, je pensais jamais dire ça d'un mascara, mais il sent tellement bon, là. J'ai jamais senti un mascara... Un mascara qui avait une odeur. Puis ça, là, je pense... Je suis pas sûre, mais je pense qu'il sent le ylang-ylang, l'huile essentielle, là. Ça sent vraiment bon. Puis, c'est fou, là, dans la journée, je sens mes propres cils. Souvent, je me promène, puis là, j'ai comme une whiffle, je suis comme, Hum, c'est quoi qui sent bon de même? Puis là, je suis comme, ah oui, c'est mon mascara qui sent bon comme ça. Fait que, ouais, juste qu'au soir, là, on sent nos propres cils. Fait que c'est vraiment fou. Puis, il va super bien. Il est pas waterproof, mais ça, j'ai jamais acheté de mascara waterproof, parce que, après ça, je trouve que c'est tough à enlever, là. Si vous attendez à, comme, écouter les pages de Notre Amour avec ce mascara-là, puis rester super belle encore, là, c'est peut-être pas une bonne idée, mais sinon, dans la vie de tous les jours, là, c'est merveilleux. Une fois que mon mascara est mis, c'est comme je disais, souvent, ça finit juste là, mais je vais vous montrer d'autres produits que j'utilise quand je veux avoir l'air plus coquette. D'abord, ce que j'aime mettre, c'est une poudre minérale. Comme fond de teint, j'aime vraiment pas utiliser toutes les crèmes ou les fonds de teint liquides. Je trouve que ma peau a l'air toute craquée, puis je sens qu'elle respire pas. Puis là, je me sens comme s'il y avait un masque dans la face, là. Fait que les poudres minérales, j'aime vraiment ça, parce que je trouve ça léger, puis naturel, puis ça donne un look aussi plus naturel, plus léger également. La poudre minérale que j'utilise, c'est celui de Arbonne, que j'aime vraiment beaucoup. Je me l'ai procuré auprès d'une de mes amies, Allô Marie-Christine. Je vais mettre le lien vers sa page Facebook en bas aussi. Puis, en fait, juste à... Une fois qu'il est ouvert, il y a comme un screen, puis on fait juste comme taper avant de l'ouvrir, puis le surplus rentre, puis avec une brosse, là, on fait juste comme taper. Bien, vous savez comment vous maquillez, là. Je suis vraiment pas une experte, là. Puis l'appliquer dans le visage. Donc, celui-là aussi, encore une fois, il est végétalien, avec des ingrédients plus naturels. Puis, pour l'appliquer, j'aime vraiment utiliser des brosses naturelles. Donc, j'utilise ceux de la marque Eco Tools, que j'aime vraiment beaucoup. Ça, ça fait vraiment longtemps que je les ai. Je pense que c'est ma mère qui m'en vous avait donné dans un Bonne Noël, un moment donné, il y a comme plusieurs années, là. Bien, je les aime vraiment beaucoup parce qu'ils sont écologiques, ils sont super belles, puis épurées. Puis, c'est ça, les brosses sont faites en poils synthétiques, donc pas en poils d'animaux. Donc, ça, c'est super bien. Une fois que ma poudre minérale est mise, j'aime bien mettre du bronzer. Je sais pas comment dire ça en français. Je sais pas si c'est un mot français pour ça. Poudre bronzante. Poudre bronzante. Pour faire un peu plus de découpage. Là, je fais pas de découpage comme si on voit les vidéos sur YouTube, là, tu sais, tout comme pour avoir l'air d'une poupée, là. Mais j'aime bien mettre comme juste ici, là, au niveau des joues. Puis, encore une fois, ça, c'est la compagnie Arbonne. Puis, c'est un petit miroir. Puis, ça, c'est la poudre bronzante que j'applique. Puis, encore une fois, elle aussi, elle est plus naturelle. Puis, végétalienne, également. Donc, une fois, ça, c'est mis. J'aime bien mettre, des fois, plus de contours autour de mes yeux. Puis, là, pour faire ça, j'utilise celui de Maison Jacinthe, encore une fois. J'aime beaucoup leur crayon. Il est noir, intense. Puis, c'est un crayon qui est rétractable. Donc, il rentre, puis il sort. Donc, pas besoin de l'exine. Donc, ça, c'est super pratique. J'aime vraiment beaucoup. Encore une fois, il est végétalien, naturel, écologique. Il est vraiment beau. Donc, ça, c'est le crayon. Des fois, j'aime ça me mettre un peu de fort à paupières. Là, j'en ai pas mis aujourd'hui. Mais, des fois, ça m'arrive de vouloir en mettre. Donc, ça, je suis tombée là-dessus, par hasard. En fait, c'est une compagnie qui s'appelle Elf. Comme un Elf de Maison, genre. Un Elf de Noël, là. E-L-F. Puis, je les ai trouvés aux Winners. Ils sont full pas chers. Puis, ils sont végétaliens aussi. Winners, là, c'est full. Ils ont plein de produits biologiques, naturels. Ils ont une section vraiment le fun pour ça. Puis, c'est vraiment pas cher, en plus. Donc, je te conseille d'aller voir ça. La compagnie Elf, aussi, fait également des rouges à lèvres. Ça, en fait, je sais pas si ça existe encore. Parce que j'ai acheté ça, il y a vraiment plusieurs années. Il y a peut-être 6 ans, là. Avant que je sois végétalienne. Je devais avoir le flair, déjà, pour les produits naturels. Mais c'est encore la compagnie Elf qui fait ça. Puis ça, c'est des rouges à lèvres, mais en marqueur. Fait que le bout, c'est vraiment comme un marqueur, là, t'sais, qu'on dessine avec ça. Fait que quand on se l'applique, ça sèche comme instantanément. Fait que c'est pas graisseux. Puis tout ça, fait que ça, c'est le fun. Si jamais vous êtes pas tant rouges à lèvres à cause du gras, puis nanana, puis tout ça, ben les marqueurs rouges à lèvres de Elf sont végétaliens. Puis c'est une bonne option. D'autres rouges à lèvres que j'ai trouvées au Winners, C'est de la marque Bella Pierre Cosmetics. C'est ces couleurs-là. Je les aime vraiment beaucoup. J'ai trouvé Winners, encore une fois, dans la section plus naturelle. Puis ils sont végétaliens aussi. Puis les couleurs, j'y trouve vraiment le fun également. Faut le pas cher, encore une fois. Donc ça, c'est super bien. Mais mon rouge à lèvres favori de tous les temps reste quand même le rouge à lèvres de Jacinthe René. Ah, pour vrai, là, c'est vraiment le look qui me fait capoter. C'est tellement beau, ces produits. Je les aime vraiment beaucoup. Encore une fois, ils sont naturels, végétaliens, écologiques, tout ça. Puis, regardez la couleur, comme c'est malade. C'est genre corail, feu, vibrant de couleur. C'est malade. Je le trouve tellement beau, là. Puis quand je l'ai vu, sur le coup, je suis comme, OK, c'est vrai, tu sais, j'adore la couleur. Elle est super belle, mais tu sais, je serais jamais capable de porter ça. C'est bien trop intense. Mais finalement, tu n'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Puis, tu sais, on peut en mettre juste un petit peu, faire une petite teinte ou beaucoup pour que ce soit genre full vibrant, là. Mais je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Puis, il tient super longtemps, là. Je l'ai mis un matin, puis à 8 heures après, j'en avais, tu sais, il n'était pas encore là full top notch, là. Mais il a vraiment duré super longtemps, là. Puis, elle a plein, plein, plein de couleurs aussi, d'autres couleurs de rouge à lèvres qui sont super aussi. Donc, c'est pas mal ça. Pour vrai, je n'ai pas d'autre maquillage que ça. Mettons, je me make-up, là, full pin, là. C'est pas mal ça que je vais utiliser. J'espère que vous n'êtes pas déçus, puis que vous n'attendiez pas à quelque chose de full intense. Mais c'est pas mal ça. Sinon, un produit que j'utilise pour mes cheveux, si, mettons, je veux les friser ou que je veux faire une coiffure avec, mes cheveux ont vraiment tendance à être super fins. Puis, j'ai pas beaucoup de cheveux. Si je fais une queue de cheval avec, là, c'est genre une petite crotte, là. Fait que si jamais je fais quelque chose avec, bon, ben, pour les garder en place, à la place d'utiliser du spray net chimique, puis il faut le cancérigène. Cancérigène! J'aime beaucoup utiliser le fixatif coiffant de Druid, qui est biologique, qui est naturel, végétanien, sans polymère, sans alcool, sans toutes les chenoutes. Puis, c'est ça, je l'aime beaucoup, puis il garde quand même les cheveux en place. Donc, c'est super. Quand je veux tout enlever mon maquillage, bon, ben, là, j'utilise un démaquillant que j'adore, qui fait la job numéro 1. C'est le démaquillant de Druid, encore une fois, qui est certifié biologique, qui est à l'huile d'avocat et camomille romaine. Il sent vraiment bon, puis c'est un lait nettoyant. Donc, en même temps, je trouve qu'il est hydratant. Il démaquille super bien, là, même quand j'ai du eyeliner, puis tout le kit, là, j'enlève ça, puis souvent, je fais juste rincer avec de l'eau, puis ça part, ou des fois, tu sais, j'ai juste besoin d'essuyer avec une serviette, puis c'est tout parti, c'est vraiment pas rushant, puis difficile à enlever, là. Puis après, je trouve que ma peau, elle reste hydratée, pas sec, à cause que c'est un lait nettoyant. Donc, je l'aime vraiment beaucoup, puis il sent vraiment bon aussi. C'est pas mal ça pour mes produits. Je suis vraiment contente d'avoir partagé avec vous les produits que j'utilise, les produits de beauté. Si jamais vous voulez voir ma routine, plus corps, cheveux, qu'est-ce que je fais dans la douche pour me laver, puis tout ça, je vais mettre un vidéo ici, le lien de ma vidéo que j'ai fait il y a quelques mois de ça. Il reste que, là, je vous ai montré des produits qui sont bio, naturels, puis végétaliens, tout ça, mais il reste quand même que c'est... T'sais, le maquillage, je veux pas, ça cache les pores de peau, puis la peau, c'est notre plus gros organe de notre corps, fait que t'sais, on l'empêche quand même un peu de respirer. Fait que t'sais, c'est sûr qu'idéalement, ça serait juste de pas mettre de maquillage du tout qui serait le numéro un, mais quand même, je trouve que c'est des belles options d'avoir des produits qui sont plus naturels aussi. Je sais pas si vous avez remarqué, on avait une spectatrice tout ce temps-là. Pas très active, notre spectatrice, mais elle vous aime beaucoup. pis elle vous fait dire bye-bye. Bye, les amis! Bye-bye! Bye!